Les stars du monde entier Le festival de Cannes, qui vient tout juste de s'achever, a été l'occasion de voir les acteurs les plus populaires de la planète, d'Harrison Ford à Tom Hanks en passant par Leonardo DiCaprio. Une fois la grande messe du cinéma terminée, les célébrités n'ont pas eu beaucoup de kilomètres à faire puisqu'une bonne partie d'entre elles sont restées sur la côte d'Azur, direction Monaco et son fameux Grand Prix de Formule 1. Cette année, le spectacle était au rendez-vous sur le rocher, avec une course qui a tenu toutes ses promesses et après une séance de qualification haletante, le spectacle a été au rendez-vous. Sans grande surprise, si est-il le prodige Max Verstappen qui cesse d'imposer en dominant la concurrence de bout en bout, mais l'arrivée de la pluie a quelque peu rabattu les cartes et les pilotes français scènes sont très bien sortis et notamment Esteban Ocon. Le pilote de 26 ans termine à la troisième place et en plus de sa belle performance, il a eu la chance de discuter quelques minutes avec Tom Holland. L'acteur britannique était à Monaco, tout comme Orlando Bloom et Kylie Minogue. Une véritable réunion de stars dans le sud de la France puisque ces deux derniers ont pu croiser Neymar, le footballeur du Paris Saint-Germain, ainsi que l'acteur de Stranger Things, David Arbor et l'ancienne joueuse de tennis, Maria Sharapova. Grand fan de sport, Jean Dujardin était également de la partie et ont pu le voir se balader, tout sourire, mais sans sa femme, Nathalie Péchala, toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Une légende du judo et des stars du foot au rayon sport, il y avait encore du beau monde puisque la légende du judo, Teddy Riner, avait fait le déplacement pour assister à cette course mythique dans le monde du sport automobile. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, était accompagné de sa sublime copine et on a également pu voir le couple formé par Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi. Marco Verratti et sa femme Jessica Edy complètent ce plateau de stars une nouvelle fois très bien fourni cette année à Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501